Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg, et pour ce 16e numéro, je vais vous présenter le Global Compact. Donc pour mémoire, dans l'épisode précédent, j'ai présenté les grandes lignes du développement durable, et aujourd'hui je vais aborder le développement durable sous la forme de déclinaisons concrètes, qu'il s'agisse à l'échelle des politiques ou à l'échelle des entreprises. Et donc à l'échelle politique, l'ONU et les États se sont fixés des objectifs sous le terme Global Compact, qui a été créé en 2000 à la demande de Kofi Annan, le secrétaire général de l'ONU de l'époque, qui est un cadre d'engagement volontaire simple et universel. Donc ce Global Compact, il comprend 10 principes relatifs au respect des droits humains, aux normes internationales du travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, et ces 10 principes sont les suivants. Alors il y a deux principes relatifs aux droits humains. Le premier, les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit international relative aux droits de l'homme. Les entreprises doivent veiller à ne pas se rendre complices de violations des droits de l'homme. Alors les deux premiers là que je vous évoque, ça peut paraître évident peut-être comme principe, ça peut paraître des déclarations de bonnes intentions un peu naïves, mais encore une fois, c'est quelque chose qui a un cadre international. Donc ce n'est pas forcément évident ni inné dans tous les contextes et sur tous les continents. Concernant les normes internationales du travail, justement, il y a quatre principes. Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit de négociation collective, à contribuer à l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, à contribuer à l'abolition effective du travail des enfants, à contribuer à l'élimination de toute discrimination en matière d'emploi et de profession. Sur les thématiques de l'environnement, il y a trois principes. Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution face aux problèmes touchants à l'environnement, à prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d'environnement, à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement. Et enfin, le dernier principe, l'unique, qui consiste en la lutte contre la corruption. Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris l'extorsion de fonds et les pots de vin. Alors, ça peut sembler être des choses évidentes, des principes de base que tout le monde devrait appliquer, mais bien sûr, il suffit de regarder un petit peu l'actualité, de suivre ce qui se passe dans le monde pour voir qu'on est loin d'avoir ce type de principe appliqué de manière universelle. Suite à ces dix principes adoptés à l'origine, 17 objectifs de développement durable, ou ODD, ont été adoptés en septembre 2015 par l'ONU et permettent de définir un agenda à mettre en œuvre d'ici 2030. Alors, ces 17 objectifs sont répartis parmi les dix principes présentés précédemment. Les dix principes étant les socles et les 17 objectifs se veulent la déclinaison en action de ces principes. Vous pouvez retrouver tout un tas d'informations relatives à ce sujet sur le site de l'ONU www.un.org Je vous mettrai le lien dans les notes de l'émission. Alors, les 17 objectifs, encore une fois, vous allez vous dire, c'est pas très ambitieux, mais si des gens n'arrivaient à tous les atteindre, ça serait quand même déjà un sacré pas en avant. Premier objectif, pas de pauvreté. Second objectif, fin zéro. Donc, ne plus avoir de faim dans le monde, limiter la famine, même l'abolir complètement. Que tout le monde soit en bonne santé et dans des conditions de bien-être. Que tout le monde puisse bénéficier d'une éducation de qualité. Qu'il y ait une égalité réelle entre les sexes. Que tout le monde puisse avoir accès à de l'eau propre et à un assainissement. Un principe suivant, c'est développer les énergies propres et d'un coût abordable. Que chacun puisse bénéficier d'un travail décent dans une croissance économique. L'objectif suivant concerne l'industrie, surtout dans l'approche innovation et infrastructure, développer ces thématiques-là. Dans la continuité de ce qui a été dit précédemment, viser à réduire les inégalités, avoir des villes et des communautés durables, qui s'inscrivent dans la durée justement, avec des modes de consommation et de production responsables. Pour cela, il faut mettre en place des mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, préserver la vie aquatique, la vie terrestre, tout cela avec un objectif de paix, de justice et d'institution efficace. avec un dernier objectif qui consiste à la mise en place de partenariats pour la réalisation de tous ces objectifs. Vu comme ça, ça peut paraître assez superficiel, voire naïf, comme je l'ai déjà dit. Mais le gros point fort que j'y vois, c'est l'approche systémique. C'est-à-dire, si on les prend tous un par un, bien sûr que ça peut paraître assez dérisoire. Mais l'objectif, ce n'est pas on prend un objectif et puis on ne mène que celui-là. Non, c'est de mener les 17 objectifs à terme en 2030 et qu'on ait réussi à atteindre ce qu'on s'était fixé. Et là, vous voyez bien que ces 17 objectifs, s'ils sont tous menés, s'ils sont tous atteints, ce n'est pas la même chose que si on emmène un par ici, par là, de façon très, très disparate. Et ce que j'aime beaucoup, d'ailleurs, c'est le 17e objectif que j'évoquais qui concerne les partenariats, qui exprime clairement que ça ne se fait pas seul dans son coin, mais dans le partage et l'échange de bonnes pratiques. Et d'ailleurs, le Global Compact, pour les entreprises qui y ont adhéré, propose des ateliers, des outils et de l'accompagnement. Puisqu'il faut comprendre que tout seul, on n'y arrive pas tout seul dans son coin. Les silos, c'est fini. C'est une approche systémique qu'il faut avoir. Alors là, je vous parlais d'une approche un peu théorique, un peu politique, bien sûr. Et donc, concrètement, pour les entreprises, en quoi ça consiste ? Alors, les entreprises adhérentes s'engagent à publier annuellement un rapport qui décrit les efforts et les progrès réalisés, ainsi que ceux à venir sur les quatre thématiques clés, donc les droits humains, l'environnement, etc., que je vous ai évoqués juste avant. Alors, dans les faits, ça fait beaucoup de tableaux Excel à remplir. Je ne vais pas vous raconter d'histoire. Pour avoir fait ce sujet-là dans le passé, ça consiste beaucoup à du reporting. Et donc, pour une entreprise adhérente, il y a la nécessité de l'engagement personnel du plus haut ou de la plus haute dirigeante de l'entreprise par une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, qui s'engage à promouvoir les dix principes du Global Compact dans leur sphère d'influence. C'est-à-dire, encore une fois, on ne reste pas dans notre vase clos, on le diffuse autour de nous. Et donc, agir pour soutenir les objectifs de développement durable que je viens d'énumérer. Et bien sûr, effectivement, tout bêtement, il y a une cotisation annuelle, puisque en s'engageant financièrement, derrière, c'est un gage de motivation et d'implication des différentes entreprises. Donc, ça implique forcément de faire évoluer la politique générale de l'entreprise pour pouvoir intégrer cette approche du Global Compact. Alors, généralement, c'est un sujet qui est rattaché au domaine QSE, au sens large. Donc, j'avais bien évidemment ce rôle à l'époque quand je travaillais chez Bouygues. Et d'ailleurs, le groupe Bouygues avait adhéré au Global Compact depuis le 8 décembre 2006. Donc, c'était quelque chose d'assez ancien et assez intégré. Même si, concrètement, encore une fois, c'était beaucoup de tableaux Excel à remplir et de plans d'action. Et donc, ça nécessite une organisation et une démarche d'amélioration continue. Voilà. Derrière, il faut suivre ce qu'on fait. Il faut, je vous disais tout à l'heure, décrire les efforts et les progrès réalisés et ceux à venir. Ça ressemble quand même beaucoup à une démarche d'amélioration continue telle qu'on connaît dans les domaines de la certification QSE. Mais néanmoins, il faut quand même avoir des vraies actions concrètes. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver les angles d'attaque. Et là, il y a besoin de se creuser un petit peu les méninges et pas aller tout de suite à la solution de facilité. Donc, il y a une vraie valeur ajoutée si toutefois, on a envie de se donner la peine de faire ça. Mais si on n'est pas dans une démarche de greenwashing que j'évoquais dans le dernier épisode, c'est assez valorisant et très plaisant à valoriser quand on fait les choses bien. D'ailleurs, à ce propos, j'avais prévu de faire un article à ce sujet car juste avant le confinement a eu lieu le Global Compact France 2020 dont une des dix étapes est passée par Rouen le 20 février 2020. Donc, étant donné que c'était juste à côté de chez moi, j'y suis allé. C'est plus forcément pertinent d'en faire un article pour relater ce sujet comme étant une problématique d'actualité. Mais j'en parle à ce micro parce qu'à cette occasion, trois entreprises de diverses tailles sont venues, une TPE, une PME, une ETI, présentant leurs différentes actions en matière de développement durable. Et vraiment sur les trois piliers, pas uniquement sur, comme je le disais la dernière fois, on jette bien les poubelles, on fait bien le tri dans les poubelles, etc., on coupe l'eau quand on se brosse les dents, enfin voilà, je dirais l'aspect tarte à la crème. Mais bien pour présenter leur retour d'expérience, souvent très positif en la matière. Et donc, ce qui était très intéressant, c'est que, quelle que soit la taille de l'entreprise, chacun a évoqué le fait qu'il fallait y aller petit à petit, comme dans toute démarche d'amélioration continue. Et donc, par ce fait, par ce biais, c'était également accessible aux TPE et aux PME. Et d'ailleurs, il y avait des TPE et des PME qui étaient là pour en témoigner. C'est quelque chose de très intéressant à avoir parce que, encore une fois, comme je l'évoquais pour les démarches qualité pour les TPE-PME, on pense toujours que c'est quelque chose qui est réservé aux grands groupes, aux grosses structures, qui ont des moyens, qui ont des ressources, mais pas forcément. Donc, ne pas hésiter à creuser ces sujets si on se sent concerné par cela. Alors là encore, on n'est jamais à l'abri totalement du greenwashing, mais le fait d'avoir un cadre commun doit permettre de limiter ce greenwashing. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça veut dire que tout le monde est évalué à la même approche et à les mêmes règles du jeu. Donc, on ne peut pas montrer ce qui nous arrange et cacher tout le reste. À partir du moment où vous avez vu, c'est quand même assez exhaustif, ces 10 principes et ces 17 objectifs. Donc, on est obligé de montrer un peu pas de blanc sur toutes ces approches. Donc, il faut quand même être assez exigeant dans tous ces domaines. Et justement, c'est assez exigeant si on veut rester dans cette démarche. Alors, voilà ce que je pouvais vous dire sur le Global Compact, qui est donc la déclinaison assez concrète du développement durable mis en place par l'ONU. Si vous avez des sujets, des questions, n'hésitez pas à m'en faire part sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn en recherchant De l'huile dans les rouages ou directement sur le site de l'huile dans les rouages.fr, vous trouverez tous les moyens de me contacter. Abonnez-vous à ce podcast dans votre application de podcast préféré pour ne pas manquer les prochains. Et si ça vous a plu, parlez-en autour de vous. Vous pouvez laisser des notes et des commentaires sur les annuaires de podcast de type Apple Podcast. Et surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Le bouche à oreille et la recommandation étant les meilleurs moyens de promotion. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501